Salut à tous, j'aimerais vous parler de Bass Princeton. C'est un photographe d'architecture fasciné par la matière. Son œuvre est pleine de monolithes qui sont donnés à voir comme d'immenses cultures. À travers ces images, il poursuit une recherche des volumes simples jusqu'au suprématisme. La forme du monolithe évoque de nombreuses choses dans l'imaginaire. Elle est une forme récurrente dans l'histoire, depuis les pyramides d'Egypte jusqu'au monolithe de 2001 l'Odyssée de l'Espace, en passant par la Kaba dans l'Islam, la construction cubique vers laquelle tous les musulmans du monde se tournent pour prier. L'idée d'une masse monumentale qui se dresse à la verticale, luttant contre son propre poids, c'est assez fascinant. La monumentalité fait plus appel à nos émotions que véritablement à notre compréhension. On ne peut que se sentir petit face à un objet aux dimensions démesurées. J'ai retenu cette phrase de Rudiric Ciotti, un architecte que j'adore, il disait « Contrairement aux autres constructions, on est tous égaux face à l'architecture monumentale. Qu'on soit un footballeur de 2m10 ou un enfant de 5 ans, on ressent tous la même chose. C'est ainsi que dans la tradition humaine, on prête souvent au monolithe une puissance spirituelle. Pour Bass-Prinzen, ces photos constituent une recherche de ce sentiment fondamental et absolu, mais il interroge également le statut du socle sur lesquels sont posées ces masses. Lorsqu'il cadre, il cherche à épurer le contexte au maximum. Il nous donne à voir ces immenses masses isolées des autres objets à proximité. De cette manière, le photographe souhaite nous montrer la façon dont ces constructions sont érigées, en dépit du paysage, sur lequel elles reposent. Certaines de ces images évoquent même des dystopies, avec la promesse d'une vie en totale autarcie. C'est le fantasme de posséder tout ce dont l'on a besoin à l'intérieur de la construction et que tout le reste soit dehors. Traditionnellement, en sculpture, le socle contraste avec l'œuvre qu'il soutient par son aspect. À une sculpture finement taillée, on oppose un socle rugueux. On retrouve cette hiérarchie chez Bass-Prinzen, mais il peut jouer sur d'autres distinctions. Il met par exemple en opposition des sols végétalisés ou laissés en friche avec des constructions humaines. Il oppose alors le naturel à l'artificiel. Bass-Prinzen poursuit également la thématique de la matière dans son travail à travers des photographies de destruction. C'est une recherche de la complexité de la masse à travers l'exploration des couches tectoniques. Il y a une sorte d'esthétique de la destruction, c'est un retour à la terre. Il ne s'agit alors plus que de la masse pour la masse, la matière est abolie de toute fonction. Merci d'avoir su l'épisode, à bientôt ! de la matière. Sous-titrage Société Radio-Canada